Bienvenue, bienvenue, Riquelme ! Ces souhaits de bienvenue sont adressés à un fils de la Guinée qui vient d'atterrir ici à l'aéroport international Konakryk-Bessiam accompagné d'un expert français évoluant dans le domaine de football. Objectif, mise en place d'un mécanisme d'évolution et permettre le bon fonctionnement de l'Académie des Cercles des Amis pour le développement du sport Cazdev. Mais aussi, former les encadreurs de football de la commune de Matoto, le terrain de Yimbaya Sugiko et le groupe scolaire Radiamaget Traoré serviront de cadre. Je suis là à la demande de joueurs de foot que j'avais sur le continent français pour essayer de mettre en place une académie de football. Et puis le projet qu'ils m'ont proposé m'a plu et comme j'avais du temps de libre, j'ai dit oui sans hésiter. Donc on va essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour la mise en place de cette académie. Cette initiative est d'Aboubakar Keta, Riquelmé pour les intimes, ancien société d'athlétiques ou de coléa et du club informel Nabiba de Yimbaya. Aujourd'hui, Boubaketa évolue dans un club français étoile, rose de Kielson à Nantes. Ça fait grand plaisir de venir avec mon entraîneur et de venir avec mon papa. Ça fait cinq ans que je suis en train de préparer ce projet. C'est venir investir chez moi et aider mes encadreurs à fournir quelque chose qu'ils ont envie de le faire. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Je suis là aujourd'hui accompagné de mes collègues, plus nos joueurs qui nous accompagnent. C'est un sentiment de satisfaction aujourd'hui pour nous de recevoir un grand expert depuis la France pour venir donner un coup de main à notre jeune académie et penser aussi aux éducateurs de football de Matoto. Durant deux semaines, les encadreurs de football de Yimbaya seront outillés des hauts et des bas, des techniques et tactiques du Curon qui leur permettront d'exercer ce métier d'entraîneur. Merci.